Eh, le mec qu'on appelle Gara du désert là, comment il fait trop le mec ? Oh la la, j'ai jamais vu ça, t'as vu comment il a parlé à Shojuro ? Ouais, comment ça tu dis le truc qui m'a touché ? Comment ça tu dis, ce mec avec sa canne à pêche il m'a touché ? Moi Gara il m'a touché ? Il était là, il était en train de bomber ? Or que 15 minutes avant, toi-même t'as vu frérot, toi-même t'as vu Sœurette ? Il allait pleurer comme un enfant à qui on n'a pas donné le goûter, c'est imbécile ! Avec ses chevelisses on dirait des spaghettis, ah ouais je te jure il m'a saoulé ! C'est parti, c'est parti ! Et bienvenue dans le bendo, dans le beng si tu préfères ! Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 57 de Boruto ! Comme tu le sais frérot, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram ! Comme je l'ai dit dans mes présentes vidéos, je refais gagner la box à Kibento ! Parce que visiblement, la gagnante de cette box ne s'est pas présentée, donc elle est de nouveau remise en jeu ! Donc suis-moi sur les réseaux ! Et en parallèle, n'oublie pas que tu bénéficies de 10% sur le site de Goku Shop ! Il y a plein de nouveaux trucs qui sont arrivés, donc je te conseille vivement d'aller te les procurer, grâce au code ROSHIDIS ! Voilà, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 57 de Boruto ! Review qui nous lance directement au cœur du tournoi du pouvoir ! Euh non, pardon, excusez-moi ! De l'examen d'entrée des Chunin ! Cet examen, ce fameux examen, qui nous plonge directement au cœur même de l'arc Boruto le film ! Oui frérot, je sais, quasiment toute la toile l'a vu ! Et les derniers escapés, bah je sais pas comment vous faites ! Ah oui, je vous dis la vérité ! Je sais pas vous vivez dans quel monde, je ne sais même pas comment vous vous êtes pas fait encore spoiler ce film ! Mais il serait peut-être temps de le regarder, merde ! La famille, je peux pas tout le temps être derrière vous ! Je vais pas venir chez toi, prendre ton ordi, te mettre le film et la regarder avec toi ! Bon, j'avoue, j'aimerais bien faire ça, surtout si t'as du jus ! Mais non, je peux pas ! Donc regarde ce film, histoire qu'on puisse discuter ! Parce que là, ce qui se passe, c'est super intéressant ! On sait, on sait, on le sait, on le ressait, que la famille de Kaguya va essayer de récupérer tous les bijoux ! Car ils sont source de pouvoir, et ils sont issus de l'arbre que Kaguya avait fait grandir ! Mais ces salauds, ils ont peut-être choisi le mauvais moment pour pointer le bout de leur nez ! En effet, tu le sais, c'est pas nouveau ! Si t'as regardé Naruto, la paix et l'alliance des Shinobi a eu lieu durant la 4ème Grande Guerre Ninja ! Cette fameuse guerre qui a opposé tous les villages, avec en tête les Kage, Naruto et Sasuke, contre Kaguya, Madara et tout le tout-team ! Ce fut une guerre assez sanglante, qui a provoqué la mort de plusieurs milliers de Shinobi ! Certes, mais grâce à elle, une paix durable a pu être instaurée dans le monde des Shinobi ! Les villages qui étaient, jusqu'alors, réticents et distants à l'idée d'une quelconque association, se sont unis et n'ont formés qu'un ! Et aujourd'hui, le climat de guerre qu'il y avait durant Naruto, n'existe plus, c'est la paix ! Tous les villages sont en bon terme, et en plus, maintenant, les nouveaux Kage sont les mêmes ninjas qui ont fait leur preuve durant la guerre ! Cette nouvelle génération qui s'est illustrée ! Donc, il n'y avait aucune raison que ceux-ci se font la gueule ! Sauf qu'on oublie, assez souvent, qu'il n'y a pas que les Kage qui dirigent, il y a aussi les Daimyo ! Et ces bâtards, eux, ils prennent le seum très vite ! Imagine la scène ! Imagine juste la scène ! Si l'examen des Chunin est annulé à Konoha, à cause du Okage, parce que celui-ci a la possibilité de mettre en danger la vie de toutes les nouvelles générations, de chacun des villages ! Ah, les Daimyo, ça va parler, frère ! Ça va parler, et ça va créer un bon nombre d'embrouilles ! Donc, il n'est pas possible d'annuler cet examen ! Voilà pourquoi il faut chercher un autre moyen, en déchiffrant les vestiges et les écrits de Kaguya ! Ok, mais j'ai envie de vous dire, comment ça se fait que c'est que maintenant qu'ils les trouvent ? Pourquoi, durant l'époque de Naruto, on n'en a jamais entendu parler de ces vestiges ? C'est un truc de ouf ! Et comment ça se fait qu'ils galèrent pour les déchiffrer, autant ! Ok, j'avoue, c'est un peuple qui vient de la lune, mais quand même, là, ils galèrent trop ! Le temps presse ! Il y a un mec avec une canne à pêche qui a attaqué le Kazekage ! Le gars, il avait une canne à pêche de chakra ! Et d'ailleurs, Gaara a dit un truc qui m'a assez interpellé, que j'avais même oublié ! Mais Shukaku ? Mais il est où ? Il n'est plus dans Gaara ? Ah oui, c'est vrai, il était ressuscité par Shioba ! Ok, et à partir de ce moment, il n'avait plus Shukaku ! Mais il est où Shukaku ? C'est quoi son métier maintenant ? Ça, j'aimerais bien le savoir ! Donc, ceux qui ont des infos, éclairez ma lanterne ! Parce que ça, c'est vraiment un truc dont je ne me souviens pas ! Où est-ce qu'il est passé ? Enfin, bref, la situation est assez alarmante ! Car je pense que sa canne à pêche, il voulait sûrement gagner du temps et récupérer Shukaku ! Sauf qu'il n'y avait rien ! Et en plus de ça, j'ai dit qu'il avait une canne à pêche de chakra ! Mais je ne sais pas vraiment si c'est du chakra ! La famille de Kaguya a l'air d'avoir une autre source d'énergie qu'on ne soupçonne même pas ! Et tous ces éléments qui n'ont pas été vraiment développés durant le film, nous sont petit à petit montrés et appuyés ! Prenons par exemple le cas de l'examen des Chunin de Boruto, frérot ! Là, actuellement, ils en sont à la deuxième épreuve ! Deuxième épreuve qui, je le rappelle, consistait à voler le drapeau des équipes adverses ! Bon, Inojin, Shikadai et Chocho s'en sont sortis ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ! Bah oui, frérot ! On a eu droit durant cet épisode à un match retour ! Oui ! Gara vs Lee ! Et là, c'est Shinki vs Métaleux ! Et devine qui a gagné ? Ah oui, c'est Shinki ! Shinki leur a mis la misère ! Tout seul ! Tout seul ! Et ce personnage est absolument fascinant ! Car de prime abord, on pourrait croire que c'est une pâle copie de Gara à l'ancienne ! Mais non ! Il est sage, réfléchi ! Exactement comme le nouveau Gara, mais aussi il est mystérieux ! Il maîtrise son pouvoir comme son père ! Et ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse des dingueries du même genre que lui ! C'est-à-dire, il maîtrise tellement son élément qu'il est capable d'en faire une armure ! Car oui, tu le sais frérot ! Les nouveaux ninjas vénèrent l'ancienne génération ! Et il est évident qu'ils s'inspireront d'elle pour développer leur technique ! Mais le point fort de Shinki, c'est vraiment qu'il est juste ! Il n'est pas là pour faire du mal à ses adversaires ! Il ne tire aucun plaisir à ça ! Et je pense que c'est sûrement grâce à Gara ! Étant donné qu'il est son fils adoptif, Gara lui a donné l'amour ! Car tu sais, Gara, le signe qu'il a sur le front, ça veut dire amour ! Et maintenant qu'il a compris ce que c'est ! Que d'aimer quelqu'un et d'être aimé ! Même si, on sait tous qu'aujourd'hui il n'a pas de meuf ! On ne sait pas pourquoi ! Mais on sait tous pourquoi en vrai ! Parce qu'on sait tous que Gara, il est gay ! Bah cela n'empêche pas qu'il a lui aussi donné de l'amour à Shinki ! Et voilà pourquoi, lui qui était orphelin, n'a pas ressenti cette haine envers la société ! Car c'est clairement une ténématique de Naruto ! Souviens-toi ! A l'ancienne ! Les enfants, quand ils étaient orphelins, ils étaient des semeurs ! Ah ouais, gros ! Mais pas des seums vite fait ! Déjà, on leur faisait la misère dans le village ! Et en plus de ça, ils avaient le seum contre tout le monde ! Là, c'est pas le cas ! Ce fut donc super intéressant de le voir se battre contre Metal ! Et l'éliminer, tout en étant fair-play ! Par contre, Iwabe, il a graille ! Iwabe, il a graille un truc de ouf ! Miskinah, je le plains un peu, lui ! Sa vie, elle est dure ! Même Denki, il a graille ! Ouais, je voulais la péter ses lunettes, Miskinah ! Shinki, il a pété les lunettes à Denki ! Il sait pas comment ça vaut cher, ça ! La vie d'homme, je suis un daron ! Tu pètes les lunettes à mon fils ? Tu vas les repayer, cousin ! Je te lâcherai pas, gros ! Les lunettes ! Eh, 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 ma mananga, yo ! Ouh ! Ih, lunettes, eh ! En plus, c'est là, il sourit ! Moi, là, j'aurais été à la place de Denki ! J'aurais chialé toutes les larmes de mon corps ! Parce que je saurais que mon daron, il va m'attraper ! Il va me monter en l'air, gros ! Les lunettes ! Oh, 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 toi, tu blagues ! En tout cas, ça se fait pas ! On tape pas un gars qui a des lunettes ! Bref, grâce à ça, le profil des personnages qui atteindront la seconde phase commence à se dessiner ! Et à cause de ça, on a eu droit au pétage de câble de Boruto ! Oui, frérot, Boruto, il a pété un câble ! Souviens-toi, durant la première épreuve, il a failli voir sa carrière s'arrêter ! Le petit, il était pas bien ! Il s'est dit, non, là, là ! Je vais tomber dans l'encre, là ! C'est fini ! Je vais même pas prouver au daron que je suis chaud ! Et à cause de ça, il a enfin utilisé la machine à jutsu ! Pour faire un sort sweet-on ! Et là, c'est là où je me dis quand même que Ten-Ten, même dans Boruto, il sert à rien ! Non, frérot, arrête, tu vas me dire que je suis un bâtard, mais non ! Non, non, frérot, non, 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 cousin ! Sœurette, non ! Ten-Ten, elle a fait la guerre ! Elle a fait l'examen des chounines et connaît les bails ! Comment elle peut voir, un petit peu, surtout de la nouvelle génération, faire un jutsu sans signe ? Mélanger du raiton à du sweet-on ? Mais surtout faire du sweet-on alors qu'il n'y a pas d'eau autour ? Et genre, pas capter que c'est bizarre ! Ok, elle était pas au courant pour le logiciel, là ! Mais quand même ! Tantine, tantine ! Tantine, Ten-Ten ! Faut être, je sais pas, moi ! Faut se concentrer ! Concentre-toi ! C'est quoi ton travail, alors, si tu le fais pas bien ? Elle est là, son fils, il s'est fait éliminer ! Et elle fait du boucan, ici ! Oh, c'est bien, c'est bien le fils du 7ème Okage ! Elle se souvient pas que Naruto, c'était une merde ! Non, elle s'en souvient pas, je crois ! Et il est passé, normal ! Personne n'a rien dit ! Tu m'étonnes que les ninjas, ils soient ramollis ! Si même les adultes, ils sont ramollis ! Comment tu veux que ça finisse bien, cette histoire ? C'est à cause de ça que Naruto s'est fait tuer, ça se trouve ! Parce qu'il a trop fait le mec, il a cru c'est bon, c'était lui le boss ! Ah non, il s'est fait fou masse, mon gars ! Ça se sent bien qu'à côté, le professeur, le professeur Shen, il est content qu'on ait utilisé son logiciel ! Là, il va aller faire la promo, il va aller voir Carrefour, Leclerc, tout ça ! Il va commencer à aller vendre ça ! Et tout ça n'est pas dans une adéquation avec le comportement de Sasuke ! Sasuke, il sait qu'il se passe un truc chelou ! Il est pas con ! Mais pourquoi il dit rien ? Genre, il veut laisser son élève comprendre tout seul ! Mais c'est n'importe quoi ce concept ! Frérot, la vie d'homme ! Si jamais tu savais que pour avoir 20 sur 20 à ton contrôle, il fallait juste que tu triches, tu tricherais tous les jours ! Et en plus, si tu savais que ton prof ne va rien te dire, qu'est-ce qui t'empêche de tricher ? C'est justement en parlant aux enfants qu'on leur apprend à ne plus commettre l'erreur ! S'ils la font une fois, on les recadre et on leur demande de ne plus la refaire ! S'ils la refont deux fois, on les recadre encore ! Jusqu'à ce que ça rentre ! Mais de la laisser comprendre tout seul qu'il y a un problème, il va jamais se rendre compte ! Parce que le type là, il est à pris goût là ! Là, il est bien là ! Tout le monde le sauce, c'est un truc de ouf ! Parce que même Sasuke, en vrai, il lui a quand même donné une leçon avec l'histoire des clones ! Mais c'est pas suffisant ! Il a vu le logiciel ! Il a vu que Boruto avait After Effects sur son bras ! Pourquoi il lui a pas arraché ? Enfin bref ! Et en plus, le pire, c'est que Mitsuki aussi l'a vu ! Et il a rien dit le sauce aussi ! Donc c'est-à-dire que tout le monde cautionne ! Mais ça, c'est la merde après ! S'il se fait cramer Boruto, tu te rends compte la Hachuma ? La Hachuma, frère ! La HON ! Pour sa famille, sa daronne, ses coéquipiers, son grand-père, son maître, Arshem ! Ah oui, je te dis frère, c'est pas normal ! Mais bon, au moins grâce à ça, on peut dire qu'il a eu les félicitations de son père ! Qui est d'ailleurs très motivé à l'idée que Boruto batte Shikadai ! Bah oui frérot ! Ça n'en reste pas moins l'examen des Tunis ! Naruto, il aime trop ça ! Les bastons là, il aime bien lui ! Mais comment il va battre Shikadai, sérieux ? Il sait faire que 5 clones ! Et en plus, si on le crame qu'il ait utilisé le logiciel, comme je disais précédemment, c'est l'Hachuma ! Bon, c'est sûr que Boruto doit avoir plus de force que Shikadai, ça c'est certain ! Mais Shikadai est plus malin ! Donc là, c'est à voir si l'intelligence prendra le dessus sur les muscles ! C'est un truc que j'ai hâte de voir ! Car Naruto et Shikamaru, ils le savent ! Ils sont saucés ! La tête d'homme, ils sont là comme des darons ! T'inquiète pas, mon fils, il va niquer le tien ! L'autre, il dit mais non ! La vie d'homme, mon fils, il va niquer le tien ! Et c'est un peu un combat, genre... Parce que tu sais, dans la vraie vie, Naruto, il défonce Shikamaru ! Bah oui, mais c'est normal, il a un démon ! Mais là, Boruto, il n'a pas de démon ! Qui peut, tu vois, il y a moyen qu'il se fasse cogner par Shikadai ! Attention, vous blaguez avec Shikadai, vous ! Surtout que Shikadai, il doit sûrement avoir des prédispositions pour utiliser le futon ! T'inquiète même pas que le gars, il est halin ! Là, là, c'est un Naruto vs Shikamaru ! A travers ce combat, Boruto-Shikadai ! Et j'ai hâte de voir comment il va être tourné ! Et surtout si Boruto va se faire cramer, parce que là, ça commence à faire trop ! Mais enfin, bref, le plus important de cet épisode, est qu'à travers l'examen des Junin, on voit que Naruto est quand même un père qui sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour ses enfants, mais il se soucie d'eux, il est fier d'eux, il est fier de Boruto ! Mais il sait pas trop comment s'y prendre, étant donné qu'il est jamais là ! Naruto, c'est un papa Renoir, en fait ! C'est le genre de personne qui sait pas trop comment montrer ses sentiments, mais qui aime profondément ses enfants ! Et ça, je trouve ça beau ! Parce que aussi, il est un peu comme ça, même s'il fait le mec, t'inquiète ! C'est tous la même chose ! Mais bon, en même temps, je dis papa Renoir, mais plein de papas sont comme ça ! Qu'ils soient bleus, rouges, jaunes, beurre, t'inquiète ! Et moi, je trouve ça beau de voir cette humanité transparaître de Naruto le Okage, qu'on ne voit pas souvent durant ce manga, mais quand on le voit discuter avec ses camarades, ça fait un bien fou, ça fait du bien ! Et nous, on adore ça ! Voilà, après, mise à part le moment où Sarada, elle voulait galoche Boruto avec la langue là ! Il était un peu chelou, même Boruto, il était là, mais qu'est-ce qu'il me fait celle-là ? T'es le doigt, mais... Pourquoi elle s'approche ? Pourquoi elle s'approche ? Elle veut se faire ken ou quoi ? Bref, c'était génial ! Mais là, tout de suite, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode, toi, frérot, serrette ? Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé ? Est-ce que tu as détesté ? Est-ce que tu étais indifférente ? Est-ce que tu aimes bien cet arc ? Dis-moi tout dans les commentaires, frérot, serrette, j'ai hâte de te lire ! Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu ! N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié ! Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important ! Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram ! Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne, et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus ! Sayonara, frérot ! Sous-titres par Jérémy Diaz